Quand le péché affaiblit le sens moral, le pécheur ne discerne plus ses défauts et ne rend pas compte de l'énormité du mal qu'il a commis. Il est dans le déni, l'aveuglement. Il ne réalise pas que ce qu'il a fait est un péché, à moins qu'il ne se soumette à l'action du Saint-Esprit. Il demeure alors dans un aveuglement relatif au sujet de ses péchés. Il ne voit pas l'énormité de ses péchés et à ses yeux ne sont pas des péchés. Ses confessions alors ne sont pas sincères. Chaque fois qu'il confesse une faute, il se hâte alors d'ajouter une excuse et d'alléguer certaines circonstances spéciales sans lesquelles il ne serait jamais rendu coupable des actions qu'on lui reproche. Ainsi, cela confirme qu'il ne s'est pas répenti et qu'il ne recherche pas l'obéissance à la parole, mais fait des diversions. Il s'excuse lui-même de ses propres fautes qui paraissent à ses yeux légères. Sa conversion, sa purification, la purification de son cœur ne peut s'établir et la paix auquel il aspire ne vient pas. Il cherche à s'excuser ou à pallier la faute. Il se justifie alors qu'il est transgresseur. Le retour à Dieu est peu probable. Son cœur ne peut être transformé ni touché par la grâce de Dieu. Il ne peut accueillir la paix ineffable, la paix qui n'est pas de ce monde, la paix que Dieu accorde à tous ceux qui reviennent à lui sincèrement avec un cœur purifié. Il ne peut se détruire, il ne peut laisser d'autres ruines par la grâce à un lui-même. il ne peut pas être pas un casque. Il ne peut être pas trop vite, il ne peut être plus vieux. C'est parti.